L'Évangile de Jésus Christ Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. Il leur répondit Jésus leur dit encore Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit Pour lui demander Mon ami, prête-moi trois pains Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi Et je n'ai rien à lui offrir Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond Ne viens pas m'importuner La porte est déjà fermée Mes enfants et moi, nous sommes couchés Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose Eh bien, je vous le dis Même s'il ne se lève pas pour donner par amitié Il se lèvera à cause du sang-gène de cet ami Et il lui donnera tout ce qu'il lui faut Moi, je vous dis Demandez, on vous donnera Cherchez, vous trouverez Frappez, on vous ouvrira En effet, quiconque demande reçoit Qui cherche, trouve À qui frappe, on ouvrira Quel père parmi nous, quand son fils lui demande un poisson Lui donnera un serpent au lieu du poisson Ou lui donnera un scorpion quand il demande un oeuf Si donc vous, qui êtes mauvais Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants Combien plus le Père du Ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent Bonjour, c'est Rachel Dufour Oui Seigneur, aujourd'hui, apprends-moi à prier Comme les disciples, je veux connaître les secrets de Jésus au sujet de la prière Il a dit que tout ce qu'il demandait à son Père Céleste, Dieu lui accordait Les prières de Jésus étaient alignées avec la volonté de son Père C'est pour cette raison que ces prières étaient exaucées Le « Notre Père » est magnifique Chaque phrase est remplie de trésors « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne » Jésus t'encourage à commencer par rendre gloire à Dieu pour qui il est Son nom est saint Passe du temps dans l'adoration de ton Dieu Donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour Tu peux ensuite partager tes besoins du jour à ton Père Même s'il les connaît avant même que tu ne les exprimes comme un papa aimant Dieu prend du temps avec toi pour écouter tes prières et tes demandes Pardonne-nous nos péchés Car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous Le pardon est aussi une des clés pour rendre cette prière efficace Ne garde pas du non-pardon contre quelqu'un dans ton cœur C'est du poison pour ton âme Pardonne-nous, même si celui ou celle qui t'a fait du mal ne reconnaît pas ces méchancetés Pardonne-nous, même si cela veut dire que tu dois assumer seul les réparations et le chemin de guérison Pardonne-nous, même si cela veut dire qu'il va falloir que tu apprennes à vivre En laissant derrière toi le statut de victime Qui est peut-être devenu une zone de confort pour ta vie Pardonne-nous, pour que toi aussi, tu sois pardonné de tes fautes Dieu est ton juge et il s'occupera lui-même de te rendre justice Ton Père qui est aux cieux prend soin de toi aujourd'hui Les illustrations que j'ai juste choisies pour nous encourager à prier et à demander à Dieu me font sourire ici Il parle d'un ami ennuyeux et insistant à qui l'on cède pour éviter d'être embêté plus longtemps Et d'un Père potentiellement méchant qui donnerait un poisson et non pas un serpent Ou bien un œuf et non pas un scorpion Ces illustrations sont plutôt dramatiques C'est vrai que parfois, lorsque nous sommes fâchés avec Dieu, nous avons tendance à coller sur la personne de Dieu Ce que nous connaissons du Père humain peut être défaillant Je ne connais pas ta situation, mais ne laisse pas la douleur t'aveugler Dieu n'est pas un homme pour te tromper Et si ton Père terrestre n'a pas toujours été à la hauteur, pardonne-lui Et ne laisse pas ses blessures te voler l'image de Dieu en tant qu'un Père aimant pour toi Quand tu le pries, il écoute et prend soin de toi même quand tu ne le vois pas Jésus termine ce passage en nous assurant que si l'on demande à Dieu, il nous donnera l'Esprit Saint Et si la clé de toutes nos prières était de les exprimer avec le Saint-Esprit comme guide dans nos cœurs Avec l'aide du Saint-Esprit, tu as la garantie que ta prière soit alignée avec la volonté du Père C'est grâce à cette collaboration entre toi et le Saint-Esprit que tu peux avoir l'assurance que Dieu entend tes prières et la confiance qu'il les écoute et les exauce Que tes prières soient inspirées par le Saint-Esprit aujourd'hui Amen Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonne-toi